A la une de l'actualité ce soir, l'unité et l'intégrité du territoire burkinabé n'est pas négociable. Par conséquent, ne cédez aucun centimètre à l'ennemi. Ce sont des messages d'exhortation et de soutien que le chef d'état-major général des armées du Burkina, le général Umar Usadou, est allé apporter aux hommes sur le front du Sahed. Le chef d'état-major général des armées du Burkina a appelé en août à une collaboration renforcée de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Vous l'entendrez dans ce journal. Et dans ce journal, minimiser les erreurs médicales et éviter des pratiques peu recommandées en matière de soins des personnes, le ministère de la Santé est sur le qui-vive. Il vient d'élaborer un document stratégie nationale sur la qualité des soins et de la sécurité des patients. Le document est en discussion et à terme, son application pourrait permettre aux patients de ressortir des centres de santé tous satisfaits, comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition, l'Ounatel se plaint des actes de vandalisme. Donc, ces installations font l'objet. Trois sites dans les environs du CIO à Ouagadougou sont concernés. Pour parer aux conséquences fâcheuses, en attendant de mettre fin à ces actes de vandalisme, l'Ounatel a entrepris de remplacer ces calmes par la fibre optique. Et à l'étranger, en République démocratique du Congo, la campagne électorale pour le scrutin du 23 décembre prochain a débuté depuis le mercredi dernier sous haute tension. Le début de la campagne est entaché par l'annonce de violence dans certaines localités du pays. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravis de vous retrouver. La lutte contre le terrorisme au Burkina Faso est une lutte de longue haleine et les troupes engagées au front doivent être constamment encouragées. Et c'est ce que le chef d'état-major général des armées du Burkina, le général Sadou, a effectué comme déplacement. Après la région du Sahel, il y a deux semaines, le général Sadou était hier au Sahel où il a rencontré les hommes déployés sur le front de Intangom, Ursi et Markoy. Ce sont des messages d'exhortation et de soutien que le CMJA est allé apporter aux troupes appelées à ne céder aucun centimètre du territoire burkinabé. Adama Gitti, Oumar Zombré. Intangom, à plus de 130 km de Dori, région du Sahel. Dans cette localité située entre les frontières du Mali et du Niger, les hommes détenus veillent au grain. Ils le savent, leur zone d'action fait partie des premières lignes de front contre le terrorisme. Aux portes du Mali et du Niger, respectivement à 4 et 10 km du Burkina, ces combattants sont le premier rempart contre l'invasion djihadiste dans le territoire burkinabé. Pour les féliciter et les encourager à persévérer davantage, le chef d'état-major général des armées et le chef d'état-major de l'armée des terres sont ici, à Intangom, au détachement militaire. Et à chaque soldat présent dans le camp, les responsables militaires n'hésitent pas à leur prodiguer des conseils. Nous avions commencé par la zone est pour aller encourager nos éléments, saluer leur engagement. Aujourd'hui, nous sommes au nord, sinon à l'extrême nord, partout où nous sommes passés aussi. Nous avons souhaité que les forces de défense, les forces de sécurité se concertent, cordonnent, parce que personne, personne ne va gagner cette victoire-là de manière isolée. Après Intangom, Oursi, nous sommes dans l'Oudalan. Ici, ce sont les gendarmes qui ont la charge de défendre leurs fuseaux horaires, leurs zones d'action. Eux aussi sont ceux qui vivent et prêts à agir avec promptitude en cas de menace. Nous sommes là pour la protection des populations et également dans la lutte, comme vous le savez, contre le terrorisme. Le général de brigade, Umaru Sadou, félicite le lieutenant Moriambaki, commandant du détachement de Oursi, pour son esprit d'initiative. Beaucoup d'initiatives en termes d'organisation tactique pour leur patrie, en termes aussi de gestion de leurs moyens, en termes aussi des moyens de communication qu'ils ont, en termes aussi de contact avec les responsables locaux ici. Cette tournée dans le Sahel a conduit la hiérarchie militaire au détachement militaire de Markoï. Comme partout ailleurs, les consignes sont claires. Il ne faut pas reculer devant l'ennemi, il faut les neutraliser. Et sur la bande frontalière Côte d'Ivoire, Ghana et Burkina Faso, la sécurité est également une affaire de priorité. Les armées des trois pays viennent d'achever une opération conjointe de sécurisation transfrontalière entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ce sont des manœuvres destinées à guérir les troupes dans la lutte contre l'insécurité sévissant sur cette bande frontalière. L'opération a permis l'interpellation d'au moins une centaine de présumés délinquants et mobilisé plus de 2 000 forces de défense et de sécurité. Et les résultats de cette opération dénommée Guntalgou 2 ont été présentés aux ministres en charge de la sécurité des trois pays au cours d'une cérémonie officielle en territoire ivoirien. Des autorités qui se sont rejouies de cette collaboration et ont souhaité que ce genre d'initiative se multiplie. Oumar Oussanion et Issa Kanana ont été nos envoyés spéciaux en terre ivoirienne. Dénommée Guntalgou 2, cette opération congéne de sécurisation transfrontalière entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana a permis d'interpeller près de 150 présumés délinquants, dont une quinzaine en territoire burkinabé. Les zones visitées sont essentiellement les sites d'or parage artisanal. Une opération qui, selon le ministre de la sécurité, a été d'un grand apport pour le Burkina Faso, confrontée à de nombreuses attaques. Nous avons ciblé ces sites-là, nous les avons visités, nous avons fouillés les forêts, nous les avons délogés, s'il y en avait en tout cas, puisqu'il y a quand même un certain nombre de présumés délinquants qui ont été interpellés. Et donc nous pensons que cette opération a apporté une grande contribution dans l'éradication de ce phénomène. Lutter contre le banétisme et la criminalité transfrontalière, c'est tout l'enjeu de ces opérations congènes de sécurisation qui ont mobilisé près de 2500 agents, dont 900 forces de défense et de sécurité burkinabé. Une opération qui a permis de mutualiser les forces en matière de lutte contre l'insécurité entre les frontières des trois pays voisins, selon le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité. Tout cela va permettre de meilleurs échanges d'informations qui permettront également de prévenir des actes délictueux de part et d'autre. Chaque état doit, n'est-ce pas, constituer pour l'autre un rempart contre l'insécurité. Et c'est ce que nous avons gagné à travers ces opérations. La capitalisation des résultats, l'échange d'informations sont entre autres recommandations formulées à l'issue de cette opération de sécurisation transfrontalière. Koundalgo 2 concrétise l'initiative d'Akra, signée en novembre 2017 par le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo, selon le ministre Clément Pengremondé-Sawadgo. Elle fait suite à Koundalgo 1, organisée en mai dernier à 156 entre le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et le Ghana. Au Burkina Faso, le MBDHP, le Mouvement Burkina Bé des Droits de l'Homme et des Peuples et l'ONG Équita, ce travail de concert pour la prévention de la torture dans le pays. L'interdiction de la torture et autres formes de mauvais traitements est essentielle dans la protection internationale des droits de l'homme. Et ces deux organisations invitent à un dialogue national sur la question. Explication, Jean-Eude Bayala et Maxime Zongo. La torture, un acte qui viole la dignité humaine, une pratique dégradante, cruelle, déshumanisante, dont l'éradication est une quête permanente. Participe de cette lutte la tenue de la présente rencontre, une concertation qui vise à ouvrir un espace de dialogue entre les acteurs œuvrant au quotidien pour sa prévention et son élimination totale. Comme vous le savez, la prévention de la torture fait partie des activités et de défense des droits humains et de promotion également des droits humains puisqu'il faut permettre aux différents droits promis et affirmés par les différents instruments. Donc prévenir la torture, c'est quelque chose de très important et permettra à tout le monde de pouvoir jouer des droits humains conformément aux différents instruments de promotion et de protection des droits humains. Au cours de ce dialogue national, les participants vont évaluer les différentes actions en cours afin de prendre des recommandations fortes à même de rendre effective la Convention contre la Tortue dans notre pays et si à terre. L'objectif contribuer à la promotion et à la protection effective des droits humains sous toutes ses formes. Et puis les nouvelles du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina, il s'agit du procès. Lundi prochain, en principe, le général Gilbert Diendieré sera à la barre mais pour l'instant, les avocats font le point des passages des 75 accusés qui se sont succédés au tribunal militaire. Si certains aspects du putsch manqué ont trouvé des réponses, d'autres par contre attendent d'être éclairés. Zubaviel David Dabiré. Dix mois après l'ouverture de l'audience, 73 accusés sur 84 sont passés à la barre. Et pour les partis civils, les dépositions des sous-officiers et officiers de l'ex-RSP permettent à ce jour d'établir quelques certitudes. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que c'est au sein du RSP que tout a commencé. Ce que nous savons également, c'est que les officiers du RSP, dans leur grande majorité, n'étaient pas au courant de la préparation et du début d'exécution du cours d'état et ont été mis au courant par la suite. Ce que nous savons en plus, c'est que la hiérarchie militaire également a été mise au courant après la récession des autorités. Donc ce sont autant d'éléments qui sont des pistes de réflexion et qui vont nous permettre de pouvoir examiner la suite avec sérénité. À ce jour, on sait qui sont les apporteurs de capitaux, on sait qui étaient les conseillers politiques, on sait beaucoup de choses sur ce qui s'est passé avant le 16, le 16 et les jours qui ont suivi. Au-delà de ce fait, des zones d'ombre existent encore dans le dossier. À ce jour, il est difficile pour l'accusation de rattacher les morts à des auteurs précis. Le minimum aurait été qu'on dise avec exactitude, monsieur X, monsieur Y qui est décédé, voilà la munition qu'on a extraite de son corps et cette munition provient de telle arme et telle arme était détenue par telle personne. Du reste, aucun accusé ne reconnaît avoir ôté une vie humaine durant les événements du 16 septembre 2015 et jour suivant. Pour les avocats de la défense, c'est le plus grand regret de ce procès. On n'a même pas fait d'expertise sur ce point. On s'est contenté de faire les expertises sur des téléphones, on s'est contenté de verser des écoutes dont nous ne savons pas la provenance. Un dossier quand même d'instruction, ce n'est pas un placard où on vient placer tout. Nous avons posé le problème de l'origine des écoutes. On nous dit non, ne parlez même pas de l'origine. Vous reconnaissez ou vous ne reconnaissez pas vos voix. Voilà ce qui a été dit. Nous pensons que non. On doit d'abord nous dire comment ces écoutes sont arrivées dans le dossier. avant qu'on ne commence à nous demander si vous avez reconnu vos voix ou pas. En plus de ces insuffisances selon les avocats de la défense, il est encore difficile de cerner avec certitude les mobiles du putsch, ses implications et surtout ses commanditaires. On mesure alors les enjeux de la déposition du général Djendiri à la barre ce lundi 26 novembre 2018 à partir de 9h au tribunal militaire de Ouagandougou. Le président de l'Assemblée nationale reçoit les publicitaires du Burkina venus lui parler de leur entrée publicitaire en fin novembre prochain. L'ambassadeur de Russie au Burkina avec résidence en Côte d'Ivoire a également été reçu par Bala Sakande, le point de toutes ses audiences avec Aimé Solange-Gima. En visite chez le président de l'Assemblée nationale, l'ambassadeur non résident de la Fédération de Russie au Burkina. Pour ce premier contact, Vladimir Baïkov est venu s'entretenir avec Alassane Bala Sakande des opportunités de coopération entre les parlements des deux pays. On a discuté avec le président de l'Assemblée nationale, son excellence Sakande, les possibilités pour les échanges des délégations parlementaires pour qu'avec cette diplomatie parlementaire, on développe aussi les relations entre nos peuples pour le bien, n'est-ce pas, social et économique et bien sûr pour assurer aussi la sécurité dans votre région. Alassane Bala Sakande a également reçu en audience une délégation de publicitaires associés, l'Association professionnelle des entreprises de communication. Elle est venue pour présenter le bureau des publicitaires associés et également faire quelques plaidoyens par rapport à nos activités parce que nous voulons vraiment qu'il puisse, dans la mesure de son possible, nous appuyer dans l'application des différents tests et également nous sommes là aussi pour profiter, lui demander de nous soutenir dans l'organisation parce qu'il a accepté d'être le parrain pour notre entrée publicitaire qui aura lieu du 28 au 30 novembre. Des conférences publiques sur différentes thématiques, dont la contribution des publicitaires dans le développement économique et social du bourgogne, une nuit dédiée aux publicitaires sont entre autres activités qui vont marquer cette rentrée publicitaire. Et avant de poursuivre, la direction générale du protocole d'État informe les personnalités invitées à la cérémonie du lancement de la promotion de la vaccination au cours de la deuxième année de vie, placée sous le très haut patronage de son excellence, M. le président du FASO, champion mondial de la vaccination, initialement prévue le samedi 24 novembre 2018 à 10h, que la dite cérémonie est reportée à une date ultérieure. Les nouvelles dates et heures seront communiquées en temps opportun. Je le disais en titre, la qualité des soins est un point d'honneur pour le ministère en charge de la Santé qui a entrepris l'élaboration d'une stratégie nationale. Le document est en cours de validation et va permettre aux médecins et autres praticiens de la santé de minimiser les erreurs médicales et éviter les pratiques peu recommandées. Les détails avec Fabrice Nébier et Zalissa Sanfaux. Erreur médicale, erreur de diagnostic ou des formations sanitaires source d'infection. Le ministère de la Santé le reconnaît, des pratiques très peu orthodoxes sont souvent légion dans les formations sanitaires et cela entache la qualité des soins et la sécurité des patients. Pour minimiser les risques, le département de Nicolas Meda se dote ici d'une stratégie nationale. Aujourd'hui, à chaque erreur médicale, c'est à l'alcool, à l'alcool. Demain, ce sera plus possible que Dieu explique tout ça. Et c'est pour cela que nous mettons tous ces outils pour que chacun sache quels sont les standards de soins à appliquer et chacun doit, en tant que médecin pratiqué ou professionnel de santé, pratiquer dans la quintessence de ses connaissances pour pouvoir délivrer des soins de qualité. Et ensuite, mettre en place des outils pour empêcher que les gens, quand ils fréquentent les services de santé, ne ressortent avec des infections. Tout ça, ça participe à la sécurité des patients. Et pour faire en sorte que les patients repartent satisfaits des formations sanitaires, plusieurs réformes sont envisagées. Créer un environnement propice pour l'offre de soins de qualité, que nous puissions revoir aussi les intrants nécessaires et l'organisation nécessaire pour que, effectivement, cette offre-là puisse être de qualité. Le mécanisme de suivi et d'évaluation pour pouvoir véritablement conduire la mise en place de ces normes et l'application de ces normes au profit des populations. Aussitôt validé aujourd'hui, ce document servira de boussole pour que, d'ici à 2020, plus personne ne se plaigne d'être mal reçu, mal diagnostiqué ou mal traité dans aucune formation sanitaire. Toujours en santé, l'association Chêne de solidarité pour la santé et l'éducation a lancé ce 22 novembre sa campagne 2018-2019 de lutte contre la drépanocytose. L'objectif étant de dépister les écoliers du Burkina. La lutte est engagée. L'association Chêne de solidarité pour la santé et l'éducation va en croisade contre la drépanocytose en milieu scolaire. Ici, à l'école d'Agne A de Ouagadougou, c'est la phase de dépistage. 3000 écoliers seront donc dépistés au bout de cette campagne. Une équipe reviendra avec les résultats mentionnés sur des cartes que nous avons appelées des cartes d'électroforeste pour que chaque enfant qui a été dépisté puisse avoir une carte. Et les cartes, nous les avons conçues pour qu'elle puisse en même temps donner les conseils sur qu'est-ce que c'est que la drépanocytose et la signification de l'électroforeste qui est trouvée chez cet enfant. Il y a beaucoup de deux enfants qui souffrent et les parents, puisqu'ils sont démunis, ne savent pas comment faire pour régler le problème de santé de leurs enfants. Vraiment, c'est à saluer. Après le dépistage, l'association prévoit accompagner les drépanocytaires avec des appuis conseils. Ces enfants drépanocytaires majeurs sont ceux qui auront des électroforestes SSSC ou S associés à une autre hémoglobine anormale. Eux, il faudra les prendre en charge. C'est pourquoi nous avons invité à cette cérémonie-là des médecins responsables de certains sites de consultation. Donc, ils seront orientés directement vers ces médecins et ces sites de consultation de prise en charge de l'enfant drépanocytaire. Les ASAC seront répétérés sur la base de notre association et l'association se donnera pour mission de leur envoyer des messages de sensibilisation pour qu'au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils intériorisent cette information. La chaîne de solidarité pour la santé et l'éducation est créée en 2000. Aujourd'hui, ils sont 170 membres de l'association à œuvrer pour la prévention, un moyen de lutte efficace contre la drépanocytose et l'hépatite B en milieu scolaire. Comment respecter les droits humains à l'ère du numérique et aider à lutter contre la pauvreté ? La question est au centre d'une réflexion au cours des 14e semaines nationales de l'Internet au Burkina. L'idée est de permettre une vulgarisation des technologies de l'information et de la communication pour aider à lutter contre l'indigence et la pauvreté au Burkina Faso. Olopoda. Le numérique a révolutionné le monde et dans cette révolution, personne ne doit être exclue ou laissée pour compte. C'est le plaidoyer du programme des Nations Unies pour le développement à cette 14e édition de la SNI. Pour l'institution, si innover, c'est faire les choses autrement pour améliorer l'existant, les innovations numériques doivent être mises à profit pour faire la promotion des droits humains et l'amélioration des conditions de vie des populations burkinabées. Une grande partie de la population burkinabée est exclue du numérique. Donc l'idée, c'est vraiment d'organiser un débat pour que nous puissions voir quelles sont les solutions développées par les burkinabés qui permettent de juguler cette question de l'exclusion du numérique. Comment on peut utiliser le numérique pour améliorer le respect des droits humains et toujours utiliser le numérique pour permettre aux populations de sortir de leur situation de pauvreté. Limiter la fracture numérique et favoriser l'accès à Internet sont des solutions préconisées par les différents panélistes qui estiment qu'il faut faire tout de même un parallèle entre l'accès et l'utilisation des TIC. D'où la nécessité de sensibiliser et de former les jeunes afin qu'ils s'approprient les TIC et qu'ils puissent surtout les utiliser à bon escient. C'est à ce prix que le Burkina Faso pourra tirer la meilleure partie des innovations numériques en vue d'espérer à réduire l'exclusion et la pauvreté. Dans l'actualité de ce soir, l'ONATEL se plaint des actes de vandalisme dont ses installations font l'objet. Trois sites dans les environs du SIAO, Aoua et Gadougou sont concernés et pour parer aux conséquences fâcheuses et en attendant de mettre fin à ces actes de vandalisme, l'ONATEL a entrepris de remplacer ces cas par la fibre optique. Constat avec Adama Koulibaly. Pendant que la semaine nationale de l'internet se déroule sur le site du SIAO, à quelques encablés au-delà, voici la situation qui nous a été donnée de constater. Une destruction des câbles de l'ONATEL qui servent à fournir des services de téléphonie et d'internet aux populations. Un acte qui réduit les efforts quotidiens entrepris au Burkina pour entrer dans le numérique. C'est un acte de vandalisme. L'acte de vandalisme, pour vous dire ce que c'est, un acte de vandalisme c'est quoi ? C'est une destruction, j'allais dire, irresponsable. Voilà, une destruction irresponsable. C'est du vol. Donc c'est ce qui s'est passé ici avec une installation téléphonique qui a été saccagée et mise au service. Un début de solution a été trouvé à ce fléau avec l'avènement de la fibre optique qui, en Suisse, va permettre d'accroître la capacité des services d'internet, notamment la connectivité. Nous sommes en plein déploiement de la solution MSAN où il y a une bonne partie du cuivre qui va être remplacée par la fibre optique. Donc comme vous l'avez constaté de l'autre côté, on avait déjà fait le génie civil. Ici, le génie civil est fini. L'équipement est en cours de déploiement, c'est-à-dire le MSAN qui va remplacer la solution classique. Avec donc cette nouvelle technologie, les utilisateurs du numérique pourront profiter des opportunités qu'offre celui-ci et permettre ainsi au Burkina d'entrer pleinement dans la société de l'information. Et puis avant de poursuivre en bref, sachez que notre compatriote Yacouba Sawadgo, l'homme qui arrête le désert, a reçu ce soir même à Stockholm en Suède le prix Nobel alternatif. Il est le 160e lauréat de cette prestigieuse distinction. Il est le 3e Burkinabé après le docteur Ledia Bernard Ouedraogo et du professeur Joseph Kizerbo avoir reçu ce prix. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. La maison de l'entreprise du Burkina Faso vient d'achever la phase pilote de son programme Statut de l'entrepreneur, un programme destiné à accélérer la transformation de l'économie informelle à travers la formation des jeunes. Les détails avec Mouni Souvega. La phase pilote du projet Statut de l'entrepreneur arrive à son terme avec à l'affiche la formalisation d'environ 300 micro et petites entreprises. C'est un projet qui offre désormais la possibilité aux bénéficiaires d'exercer librement et en toute légalité leurs activités commerciales. J'ai pu avoir aussi une idée de la gestion de ma comptabilité qui m'a donné vraiment une orientation salutaire. Les activités de formalisation et de suivi des acteurs de l'économie informelle ont démarré il y a 15 mois et à la clôture de cette phase pilote, la satisfaction est partagée par toutes les parties prenantes. Nous avons réussi effectivement pour un objectif de formaliser 300 et ensuite aussi de les encadrer. Les encadrer à travers une formation pour leur permettre de conduire leur entreprise selon les méthodes de gestion qui vont leur permettre vraiment d'être reconnus comme une entreprise formelle. Le cadre des actes OADA, le droit commercial général a prévu ce statut qui permet en fait de prendre en compte beaucoup de citoyens qui évoluent dans le secteur informel et qui ne sont pas reconnus officiellement. Je suis un ministre avec mon collègue bien sûr du commerce qui au nom du gouvernement accompagne ce projet. Nous nous réjouissons que ce projet ait abouti. L'ambition de la maison de l'entreprise du Burkina c'est d'élargir le projet au plan national. Un projet soutenu par l'OIF qui a tenu à féliciter le gouvernement Burkinabé pour sa mise en oeuvre au profit des micro et petites entreprises qui jouent un rôle important dans le développement de l'économie nationale. Et puis Catholic Relief Service a 75 ans d'existence. Un anniversaire célébré au Burkina Faso à travers plusieurs activités dont une conférence contre-en-du Nathalie Sawadgo. Le Catholic Relief Service a 75 ans. 75 ans de vie aux côtés des personnes démunies pour préserver leur intégrité leur dignité humaine. Et pour ce jubilé d'albâtre c'est une conférence dédiée au personnel de la structure qui ouvre une série d'activités. Une conférence placée sous le thème « Tous en cohésion pour une mission réussie de service » à ceux qui sont le plus dans le besoin. Catholic Relief Service est présent au Burkina Faso depuis 1960. Il intervient aux côtés de l'église et du gouvernement pour le bonheur des Burkinabés. Il faut toujours trouver un partenaire qui connaisse la communauté. Et c'est avec cette méthodologie et cette approche qu'on a fait beaucoup d'actions dans plusieurs domaines. D'abord, on a commencé depuis 1963 dans l'éducation. Ensuite aussi, on a fait un programme d'alimentation à travers un projet qui s'appelle Faso qui vient de fermer. Et ce projet avait plusieurs éléments qui étaient liés à l'amélioration de vie des gens et des bénéficiaires. Catholic Relief Service intervient entre autres aussi dans les domaines comme l'agriculture, la santé, l'hygiène et l'assainissement. Et vous allez le voir en image dans le cadre de cette célébration, Catholic Relief Service a organisé un cross populaire dans la ville de Ouagadougou, un cross sur une distance de 3 km. L'ONG, à travers son projet Catwell, est venu en aide à des dizaines de milliers de personnes au Burkina Faso. À l'étranger, en République démocratique du Congo, c'est une campagne électorale à haut risque qui a commencé ce mercredi. Le début de la campagne est en effet entaché par l'annonce de violences en provenance de la région instable du Kazaï. À Kinshasa, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour saluer le retour du candidat commun de l'opposition. Martin Fayoulou de retour d'un séjour d'Europe. Après deux ans de reports, d'attentes et de tensions, c'est une campagne électorale à haut risque qui s'ouvre en République démocratique du Congo pour la tenue d'un triple scrutin présidentiel, législatif et local. 21 candidats briguent la succession du président Joseph Kabila, resté 18 ans au pouvoir. Le chef de l'État a lui choisi son dauphin, Emmanuel Ramadzani Chadari. Une candidature qui divise, cet ancien ministre très proche du président est considérée comme l'un des responsables de la répression dans les manifestations anti-Kabila. Moi, président, je m'engage à approfondir et poursuivre les formes des forces armées que l'ordre est adéquité par l'application stricte des lois existantes. Pour faire front, l'opposition avait choisi un candidat commun, Martin Fayoulou, fer de lance de la mobilisation contre un troisième mandat de Kabila. Accueilli en héros à Kinshasa, Je rends grâce à Dieu et je remercie le peuple congolais. Il devra finalement faire sa campagne sans deux poids lourds de l'opposition, Félix Tshisekedi et Vital Kamere qui font finalement cavalier seul. Les défis pour la tenue d'élection crédible le 23 décembre prochain sont immenses dans ce pays qui n'a jamais connu de transition pacifique. La commission électorale nationale indépendante doit d'ores et déjà faire face à des suspicions de listes électorales et de machines à voter truquées. Un début de campagne également perturbée par la double menace au Nord Kivu. La région doit faire face à des attaques de groupes armés et une épidémie d'Ebola qui a déjà fait plus de 200 morts. Voilà, c'est tout pour ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la RTB ce soir 22h30 avec Ruth Ouattara. D'ici la excellente suite de programme, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada